Monsieur Yassine Benjabala, bonjour. Bonjour. Alors, l'heure est au bilan et à l'évaluation des conséquences du Covid-19 sur l'activité économique comme le transport. L'arrêt des vols depuis le 18 mars dernier pourrait coûter à l'économie ou Air Algérie l'équivalent de 3,1 milliards de dollars, selon les estimations du IATA, l'Association internationale des transports aériens. Même principe pour le chemin de fer, les pertes en deux mois sont évaluées à peu près à 1 milliard de dollars, soit 50% de votre chiffre d'affaires. Monsieur Yassine Benjabala, situation inquiétante pour l'entreprise ? Effectivement, c'est une situation inquiétante par rapport à l'activité qu'on était obligé de l'arrêter, notamment l'activité relative au transport de voyageurs. Fort heureusement pour notre sous-secteur, le transport du fret est maintenu à 100%, notamment le transport de tout ce qui est produits stratégiques, le transport de carburant, de blé, du phosphate, du migré, du contenant. Donc le service n'a pas connu une baisse, mis à part nos clients, parfois ils ont leurs propres problèmes, c'est pour ça qu'il n'y a pas une demande à ce niveau-là. Néanmoins, toute demande de faite au niveau du fret, elle est assurée par le chemin de fer. C'est en raison essentiellement de l'arrêt du transport de voyageurs, où le fret est affecté aussi, puisqu'il y a arrêt de l'activité économique. Et vous dites, nous répondons à la demande, s'il y a demande. Il y a la demande au niveau du carburant, bien évidemment. Donc il faut assurer la distribution du carburant, la distribution du céréal notamment, le phosphate, le minerai de fer en étant tentant de reconstituer le stock. Et il y a d'autres activités qui se greffent un petit peu aux activités classiques. Donc nous avons les opérations des infections, c'est une activité à part entière. Donc nous avons les activités de... On s'élance un petit peu dans la confection de tout ce qui est bavettes, combinaisons pour protéger le personnel de nettoyage. Et nous sommes en train d'assurer qu'on a un service à blanc des trains, parce qu'on ne peut pas laisser l'infrastructure abandonner toute cette période. Donc nous sommes obligés de faire circuler des trains à vide sur cette infrastructure. C'est une façon de l'entretenir et de le garder d'une autre façon. Voilà, donc... Et on a profité également dans le confinement de rapatrier déjà tout le matériel et les situer dans des sites bien précis. Et nous sommes en train de travailler pratiquement à 25% de notre... Pour entretenir et les RAM, nous prévisions de la reprise du trafic. Et également pour l'infrastructure, on est en train d'assurer un service minimum de 25%, un petit peu de nos effectifs. Mais en termes d'estimation, quels sont les niveaux des pertes aujourd'hui, puisque vous avez remis votre rapport de situation aux plus hautes autorités du pays, le Premier ministre, M. Benjabella. Et en réalité, le vrai bilan, on ne peut le faire qu'à partir du mois de novembre. Donc on aura toutes les données. Il y a au moins une estimation sommaire qu'on avait faite, qui relève un petit peu du chiffre d'affaires, du manque de recettes par rapport à l'arrêt de l'activité. Il y a aussi d'autres charges supplémentaires liées aux opérations du transport du personnel, parce qu'il n'y a plus de transport routier, donc on est obligé de s'organiser et de commander un service au niveau de notre filial Rai-Pibra-Fichage qui nous assure le transport du personnel. Il y a aussi une autre filiale du groupe ferroviaire, donc Rai-Service, qui nous assure des opérations de nettoyage, donc des reins, en prévision de la reprise du trafic. Et voilà, ils sont en train également de prévoir des stocks pour la reprise, et après le déconfinement, on prévoit une quantité suffisante en termes de bavettes, en termes de combinaisons de protection. Mais en termes de chiffres, puisque nous savons que la CNTF emploie pas moins de 13 000 employés, comment elle pourrait assurer sa survie, sachant que précédemment, elle connaissait des difficultés financières, et elle a dû recourir à des emprunts pour redynamiser son activité. Et comment faire aujourd'hui, M. Ben Diabella ? Quelles sont les solutions ? Bon, les emprunts, c'est prévu, et ça continue à... On est en train de répondre un petit peu au remboursement de nos dettes par rapport au plan d'investissement de 2015-2020, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Néanmoins, on risque d'avoir un petit souci à partir du mois prochain, c'est un problème beaucoup plus de trésorerie qu'autre chose. Donc on manque un petit peu de recettes directes, c'est la recette du voyageur que l'on casse directement du client, contrairement à la recette qu'on génère à travers l'activité fraîte qui passe évidemment par des facturations et un délai de recouvrement. Donc, et je pense que notre tutelle, elle est sensible à cette question, la problématique, elle est posée, et ces jours-ci, cette problématique de trésorerie sera dénuée du fait qu'on a des créances au niveau de la compense sans tarifaire. Mais comment vous allez faire pour... Comment vous allez compenser ce manque de recettes ? Quelles sont les éventualités par lesquelles vous allez recourir éventuellement ? M. Benjabla. Pour le moment, il faut s'inscrire dans cette logique qu'il y a des charges incompressibles, notamment la charge du personnel, qu'il faut la préserver. Et l'assumer. Et l'assumer, bien évidemment. Et il y a aussi les opérations de désinfection qui sont obligatoires, donc on ne peut pas s'en passer. Et c'est un coup qu'on doit le supporter, au même titre que tout le monde. Donc c'est une crise planétaire, donc il n'y a pas une entité sur la planète qui n'a pas subi les alliés de ce virus. Donc il n'est pas... Donc on doit s'adapter, et tant qu'il y a le savoir-faire, tant qu'il y a des gens qui sont debout. Et je tiens à saluer également les cheminots, ils ont répondu présents, pour rassurer le transport de fret. Donc on est un titre que l'ensemble des secteurs sanitaires, les médecins, tout le monde, tout le monde, a répondu présents, et également notre personnel, que je le sais. Alors votre tutelle est réceptive à votre situation actuellement, c'est le ministère des Transports. Vous avez remis récemment votre rapport de situation qui a été à l'adresse du premier ministre par rapport à la situation que vous traversez actuellement. On estime vos pertes pour les deux derniers mois équivalent à 1 milliard de dinars. Votre chiffre d'affaires annuel est de 4 milliards de dinars. Est-ce qu'on peut considérer que vous allez avoir un apport de l'État pour soutenir votre activité ? Oui. À la reprise, M. Benjavullah, c'est une des solutions envisagées. Oui, elle est envisagée. Que l'État mette la main dans la poche. Oui, oui, elle est envisagée, du fait qu'on nous a chargés d'estimer un petit peu l'impact de ce coronavirus pour maintenir ces entreprises stratégiques qui ont envie de maintenir un service public qu'on doit assurer. Il ne faut pas qu'ils s'arrêtent. Mais quelle serait la contribution de l'État ? Qu'est-ce qui serait envisagé, M. Benjavullah ? Pour le moment, on nous a chargés de leur donner une situation. Donc, il y a des choses faites au niveau de notre tutelle qui doit être consolidée, transmise à qui des droits pour essayer de voir quelles sont les solutions à dégager pour venir en aide à les entreprises qui ont souffert. Mais est-ce qu'on peut considérer que le transport de marchandises a été également affecté puisqu'il y a un baisse un peu de l'activité économique et vous devez quand même, quelles que soient les situations, assurer le transport de certains matériaux qui sont essentiels pour la continuité des services comme par exemple, si on prend en considération, les blés ou les céréales, le carburant, vous l'avez cité tout à l'heure, et certains minerais pour certaines grandes entreprises comme par exemple le phosphate. Est-ce que ça connut quand même des perturbations, un ralentissement également, M. Benjabala ? Non, au contraire. Donc, on a senti, c'est l'effet contraire qui s'est produit du fait que c'est nos clients ou pratiquement des particuliers qui ont, par rapport à leur activité qui a diminué, qu'il n'y a pas une demande à ce niveau-là. Mais les produits stratégiques, donc pratiquement, on est en train de répondre à 100%. Donc, l'activité marchandise n'a pas souffert et grâce aux cheminots qui sont là pour assurer ce service. Est-ce qu'on peut considérer que partant de cela, M. Benjabala, puisque vous avez certains chiffres sur certaines activités baissent au niveau même également du fret, est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, avec la situation que nous traversons, c'est l'occasion de réfléchir sur comment aujourd'hui réorienter l'activité de la CNTS plus vers le fret davantage, puisque l'on connaît que le fret ne représente que pratiquement l'équivalent de 15% de votre activité globale. Et votre objectif, c'était d'aller vers 20, 25 ou voire 30% de transports de marchandises à horizon 2022-2025. Oui, effectivement, cette préoccupation, ça ne coïncide pas uniquement avec le Covid-19. Donc, c'était l'objectif qu'on devait tracer sur le plan 2015-2020. Et nous y sommes. En termes d'investissement, toutes les acquisitions ont été faites. Maintenant, on attend à ce que, au niveau des complètes qu'on nous a promis, notamment le projet de Blara et tous les autres projets industriels. Donc, nous sommes prêts à répondre à n'importe quelle demande et nous avons dimensionné notre investissement pour aller chercher les 17 millions de tonnes. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'au-delà, bien sûr, des moyens, il va falloir mettre en place une véritable stratégie, une véritable vision de telle sorte à inciter peut-être les entreprises économiques à solliciter davantage le chemin de fer par rapport à sa efficacité, sa rentabilité, sa rapidité à la fois ? Bien évidemment. Du fait qu'actuellement, on va autour de nous dans des embranchements particuliers en ferroviaire qui sont en train de naître, des complexes qui sont en train de se réaliser, notamment Blara. Et nous sommes prêts. Donc, nous avons autant de locomotives nécessaires pour transporter, nous avons autant de vingons nécessaires pour transporter. Il suffit qu'il y ait une demande à ce niveau-là et on peut répondre à toutes demandes éventuelles. Alors, M. Benjabala, autre question que je souhaiterais aborder avec vous. Bien sûr, nous savons que la CNTF a traversé des moments extrêmement difficiles. Elle doit assurer aussi un service public. En raison de ces mesures de confinement, il y a eu 0% au arrêt de toute activité de transport, ce qui a généré énormément de pertes à l'entreprise. Est-ce qu'il y a une vision aujourd'hui, par exemple, de redéploiement de la compagnie différemment par rapport à ses objectifs qui étaient tracés précédemment ? La restructuration. La restructuration, le redéploiement. Oui, effectivement. La restructuration. Par rapport au contexte ? Non, pas par rapport au contexte. Déjà, la restructuration, elle a fait l'objet d'un plan de redressement de 2015-2020. Et nous y sommes. Sauf que pour 2020, malheureusement, il y a une nouvelle donne. On ne s'attendait pas à cette pandémie. Mais on est passé à un stade où tout s'est arrêté un petit peu. La dynamique s'est arrêtée un petit peu. Mais on compte reprendre et on est arrivé au bout du tunnel. C'est bon. Donc, l'entreprise a atteint ses objectifs à partir de 2018. Donc, nos produits couvraient nos charges. Et on a continué d'en avancer en termes d'investissement. On a réalisé pratiquement tous les investissements prévus à horizon 2020. On l'a valorisé. Donc, on a dépensé autour de 68 milliards de dinars en termes d'investissement pour les cinq dernières années. Maintenant, on a commencé à travailler sur les prévisions 2020-2025. Et on a eu l'accord de principe de notre tutelle pour se lancer dans l'acquisition de nouveaux moyens à partir de 2020. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité du fait qu'on est beaucoup plus concentré sur la situation sanitaire. Mais on doit se préparer pour les contrats. On est obligé de se préparer. Donc, on a travaillé sur les contrats. On a travaillé sur le choix du matériel. On a travaillé sur pas mal de dossiers sur le plan administratif. Et on attend donc que les choses aillent dans le bon sens pour qu'on puisse reprendre un petit peu nos prévisions 2020-2027. Mais est-ce qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de développer encore davantage le chemin de fer ? Puisqu'en nous savant, c'est-à-dire l'histoire l'a prouvé déjà par le passé, c'est qu'aucun pays ne peut se développer sur le plan économique sans un réseau de chemin de fer performant. Évidemment. du fait que les projets d'infrastructures sont là, sont en train d'être réalisés, sont en train de réceptionner. L'investissement en termes de trains, donc le programme est en cours. Et nous, en tant qu'exploitants du ferroviaire, on suit le rythme de développement du réseau ferré pour qu'on puisse assurer un service à la hauteur du souhait du citoyen. réhabilitation des moyens de transport. Nous y sommes. On est à 80% du programme de réhabilitation des voitures. On est pratiquement à 90% de la réhabilitation des locomotives. Et voilà, on est sur le point de boucler le premier plan d'investissement qui nous a coûté 68 milliards de dollars. Et qui vous a permis d'acquérir de nouveaux moyens de transport, également plus de voyageurs, notamment des locomotives nouvelles. Que les voyageurs l'ont constaté, de nouvelles destinations ont été ouvertes récemment. Les étudiants sont en train d'être transportés dans de nouveaux matériels. De nouvelles lignes vers le sud sont ouvertes. Et il ne faut pas qu'on s'arrête là. Donc il y a un deuxième programme qui devait être lancé au-delà de 2020, horizon 2025. Mais est-ce que vous aurez les moyens et les possibilités de lancer ce programme ? On les a déjà. Le second, le deuxième. Oui, on les a. Les 127 milliards de dinars qui ont été attribués par l'État en 2011, donc on n'a consommé que 68 milliards de dinars. Et on a restructuré le restant. Donc dès que les conditions s'y prêtent, nous sommes prêts à avancer un nouveau, un autre programme d'investissement pour répondre un petit peu à un besoin grandissant un petit peu de nos services, de nos prestations. Des trains rapides ou très rapides, c'est envisagé ? Oui, pourquoi pas. Donc tout dépend. Donc ça fait partie de l'infrastructure. Oui, c'est dépend de l'infrastructure. Donc dès qu'on aura des prévisions de réception des lignes à grande vitesse, nous sommes prêts à acheter des trains à grande vitesse. Alors, M. Yassine Benkabana, on a bien sûr les Covid et les mesures de confinement ont des conséquences économiques aujourd'hui. Sur également la SNTF, on a parlé bien sûr des pertes générées en deux mois, l'équivalent de 1 milliard de dinars sur un chiffre d'affaires équivalent à 4 milliards de dinars. Mais si on devait s'inscrire aujourd'hui dans la pré-Covid, est-ce qu'on peut considérer que pour le chemin de fer, il y a énormément de perspectives d'avenir, réception de nouvelles lignes, formation du personnel, zéro passage à niveau, c'est des projets qui sont en cours actuellement et qui sont inscrits, bien sûr, dans la feuille de route de la SNTF, M. Benjabala, pour les années à venir 2021-2022, parce qu'on ne va pas s'arrêter à ce Covid. Bien évidemment, on n'a pas renoncé à nos objectifs horizon 2020, donc nous y sommes. Donc nous avons atteint 90% un petit peu de nos objectifs, on les a atteints. Et on continue dans la même lancée. Je disais que, bon, cette problématique de pandémie nous a ralenti un petit peu la dynamique, bien évidemment, mais on a profité de faire autre chose. On peut réfléchir à ces moments tout en étant confinés. On a commencé à réfléchir comment prévoir un petit peu 2020-2025. On est en train d'apporter quelques petits rectificatifs selon le retour d'expérience du programme 2020-2015. Comment ça va se décliner de façon claire et précise, M. Benjabala, pour avoir un peu plus de précision ? C'est beaucoup plus le besoin. Le besoin, on est en train de se rapprocher un petit peu de nos clients, on est en train de faire remonter un petit peu le retour d'expérience en termes de la prestation et de la qualité de service qu'on est en train d'assurer aux usagers et au fur et à mesure on corrige le tir pour les insuffisances constatées. Alors développer davantage les trains interurbains et inter-wilaya ? Oui, surtout, actuellement, nous sommes sur le dossier de transport des études. On a commencé à BATNA récemment, les mois passés, et on continue sur la même lancée parce qu'on a ouvert une chaîne de transformation des anciennes voitures destinées pour le transport universitaire et nous disons que ça s'est ralenti à 27% un petit peu la cadence à l'air à 25% ces deux derniers mois et au moins on va reprendre juste après le déconfinement, on va reprendre la réhabilitation pour satisfaire un petit peu le besoin qui sont là. Il y a une demande, une forte demande et les gens ont apprécié l'envoi. Alors, rénovation du matériel roulant, on en a parlé, formation du personnel ? Oui, la formation du personnel, donc il y a plusieurs types de formations. Actuellement, dans la période du confinement, on ne le fait pas pour des raisons évidentes. Néanmoins, juste après, on va relancer. Donc, la meilleure formation sur laquelle ça a donné vraiment de résultats, c'est ce qu'on appelle la formation sur la sienne ouverte, c'est-à-dire tous les projets de réhabilitation de locomotives, c'est des nouvelles recrues qui sont mis sur la chaîne de réhabilitation et ils sont en train de se former, de toucher avec leurs mains le produit, donc réhabiliter une voiture, du châssis nu jusqu'à une voiture exploitable, c'est quelque chose de très intéressant pour des jeunes de nouvelles recrues en chemin de fer. Zéro passage à niveau, c'est à horizon 2021, 2022, c'est toujours en perspective, M. Benjabala ? Donc, zéro passage à niveau, on ne peut pas espérer cela parce que ça n'existe plus. C'était un de vos plus grands plongers, M. Benjabala ? Pas zéro, pas zéro, mais réduit en grand maximum. Donc, on a ciblé le nombre de passages à niveau susceptibles d'être remplacés qui sont de l'ordre de 93 passages à niveau prioritaires à la charge de l'inscrif qui a eu un engagement de cette entité pour les supprimer et les travaux sont en cours. Alors, pendant cette période de confinement, vous avez malheureusement déploré qu'il y avait des vols et notamment de câbles électriques et détérioration du matériel roulant. C'est regrettable ? Oui, malheureusement. Donc, ça augmente un petit peu la perte, l'impact négatif sur l'inscrif et l'impact financé sur l'entreprise. Bien évidemment, les gens ont profité parce qu'on a réduit nos personnes à 50%. Donc, il y a certains points qui sont restés comme ça désertés. Donc, les gens ont profité pour rouler du câble, tout ce qu'ils trouvent sur la voie. Ils le prennent malheureusement et on est en train de faire l'inventaire physique et le moment on aura une idée financière sur l'impact à ce niveau-là. Alors, question des auditeurs qui sont très nombreux ce matin. M. Benjabla, il relève surtout, par exemple, dans les perspectives de développement du chemin de fer à l'avenir en Algérie. Est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui, par exemple, de reprendre certaines lignes qui existaient par le passé et qui ont été totalement abandonnées comme la ligne de Dijel ? C'est un souhait. C'est un souhait et nous y sommes. Actuellement, la phase, aujourd'hui, nous sommes en train de substituer l'ancien matériel. C'est-à-dire, les lignes là où il y avait de l'ancien matériel, nous sommes en train de le retirer et de le remplacer par le matériel rénové. Une fois qu'on termine cette phase de substitution de l'ancien matériel, on va ouvrir d'autres lignes, d'autres desserts, notamment les desserts qui existaient dans le passé pour ne pas les reprendre. Il y a pas mal de villes telles que Skidda, Djidjil, il y a pas mal de villes au niveau régional qu'il faut les reprendre et nous sommes en train de dimensionner l'investissement 2020-2025 pour y arriver. Alors, raccorder le chemin de fer avec toutes les zones de production ? Oui, donc ça... Palara, par exemple, Ouattililet, Aoran. Oui, oui, c'est un... Al-Hajjar ? C'est défini. Oui, Al-Hajjar, nous sommes déjà raccordés, donc il suffit de moderniser la ligne minière pour qu'on puisse doubler, tripler notre capacité de transport. Donc, toutes ces zones industrielles sont prévues dans la stratégie globale de développer le réseau ferré, donc à la charge de l'inscrire de raccord de ces zones, nous sommes là quand autant qu'exploitants de prévoir, dimensionner nos trains pour pouvoir assurer toutes demandes de transport, que ce soit marchandises ou voyageurs. Ça vous permettra un peu de développer le transport de marchandises encore davantage puisqu'il a été déploré la dernière fois quand il y a eu des problèmes justement de transport de production au niveau de la zone de site d'Al-Hajjah, c'est que les chemins de fer n'arrivaient pas à transporter des quantités importantes vers ce site de production. Fut un temps, c'était le chemin de fer, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas du fait qu'on a pratiquement dépassé le seuil stratégique de stock en termes de minerais de fer. Alhamdoulilah, les conditions nous ont... Il y a eu certaines décisions qui ont été prises au niveau du Premier ministère et ça a donné de résultats. Aujourd'hui, le Hadjah, il ne manque pas de produits, le transport, nous sommes en train de l'assurer. Il y a d'ailleurs une autre demande maintenant accrue en termes de transport du phosphate. Nous sommes en train d'essayer de répondre à la demande de notre client du phosphate de Djibbala vers le port de Alhamdoulilah. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit est-ce qu'il est envisagé aujourd'hui d'aller vers un dédoublement des voies de telle sorte à permettre par exemple le train à grande vitesse. Monsieur Benjaballah puisque jusque-là nous circulons sur les vieilles rames. Oui, ce qui ralentit un peu le déplacement. La voie unique c'est une contrainte et elle ne peut être justifiée le dédoublement de voies ne peut être justifiée que par rapport aux besoins à la demande de trafic. Il y a certaines lignes là on commence à sentir la saturation donc la voie unique ne suffit plus donc dans le développement du réseau et la modernisation mise à niveau le dédoublement de voies avoir une double voie un peu partout c'est prévu dans le programme. Alors, c'est pour quand la ligne qui traverse d'Algérie du nord au sud en passant par Médéa jusqu'à la nouvelle ville de Bourzoul ? Monsieur Benjaballah l'idéal c'est de raccorder toutes les wilayas sans exception même l'extrême sud du pays au train et au chemin de fer parce que beaucoup de moyens ont été débloqués pour la réalisation d'un chemin de fer performant dans notre pays c'était une priorité depuis les années 2000 même avant et ça n'a pas été concrétisé dans sa totalité. Oui, notre mission on n'a pas le droit de laisser chaque portion de voie d'infrastructure réalisée en loi. dix fois plus grand que l'Algérie et c'est raccordé toutes les vies sont raccordées au chemin de fer et c'était une priorité pour développer l'économie. Oui, effectivement nous sommes des exploitants je le précise nous sommes des exploitants on n'a pas le droit de réceptionner un kilomètre de voie sans pour autant circuler dessus donc nous sommes en train notre mission c'est d'acheter du matériel de dimensionner le service d'améliorer la qualité de service et rouler sur l'infrastructure qu'on reçoit de l'industrie Acheter du matériel ou de nouvelles acquisitions prochainement M. Benjaballah pour rénover le parc roulant Oui, nous avons des enveloppes nous avons 127 milliards d'hidr on n'a consommé que 68 milliards d'hidr donc le reste c'est autour de 40 milliards d'hidr à l'instant on peut éventuellement les engager s'il y a le besoin et ça sera pour financer la période 2015-2020 et c'est des prêts bancaires qu'on doit rembourser et au jour d'aujourd'hui la CTF n'a pas de soucis pour rembourser ces dettes Combien de locomotives vous allez acquérir prochainement M. Benjaballah ? C'était prévu 17 ? Ça dépend ça dépend ça dépend de l'enveloppe ça dépend de l'enveloppe ça dépend de la période de la commande ça dépend du besoin ça dépend de beaucoup de paramètres donc nous avons plusieurs options à ce niveau-là on a l'option de voitures pourquoi pas des voitures à double étage si l'infrastructure le permet nous avons une demande en termes de trains qui peuvent rouler à des vitesses supérieures à 200 km heure nous avons un besoin de locomotives puissantes pour faire et le voyageur et les marchandises donc nous sommes en face de plusieurs options donc le jour J là on va statuer sur le type d'investissement et on l'enlancera très rapidement alors la ligne Oran Clemsen M. Vendabla question de l'auditeur la ligne Oran Clemsen donc la ligne conduite elle est en train d'avancer donc les projets avancent correctement donc elle est en train d'être électrifiée et dès qu'on a en exception nous sommes prêts à rouler dessus alors bien sûr vous ne voulez pas donner plus de détails parce qu'il faudrait que les auditeurs comprennent que le maître d'ouvrage c'est l'année SRIF c'est elle qui réalise les voies et vous vous êtes bien sûr l'entreprise exploitante alors autre question de l'auditeur qui vous dit Adjelfa il fut un temps où toutes les marchandises telles que le carburant avec nafta le blé l'orge le ciment et dérivés étaient transportés par les chemins de fer est-ce qu'on pourrait éventuellement penser que vous pouvez reprendre ce type d'activité à l'avenir M. Benjabla ça figure parmi vos priorités dans votre plan de développement avec une vision et une stratégie oui c'est notre stratégie c'est notre objectif d'ailleurs nous avons dimensionné je le répète nous avons dimensionné un parc locomotive de pouvoir transporter 17 millions de temps voilà donc ça ne dépend pas uniquement de la S&TF ça dépend de tout ce que les gens produisent de l'autre côté il faut que le complexe commence à produire nous nous sommes là pour transporter donc on assurant cette prestation c'est notre mission c'est notre devoir alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui avec par exemple les accidents qui arrivent par moment sur bien sûr les passages à niveau votre préoccupation majeure c'est de mettre en place un système qui puisse alerter sur des éventuels obstacles que pourrait rencontrer un train lors de son passage on ne peut pas on ne peut pas innover à notre niveau du fait qu'il faut envisager des solutions comme ça donc le système ferroviaire il est classique il est connu et il est défini par l'union internationale des chemins de fer la présence ou l'absence de passage à niveau elle est réglementée les équipements qui doivent y être il faut qu'il y ait des pédales d'annonce il faut qu'il y ait de la signalisation il faut qu'il y ait beaucoup de choses plus maintenant la problématique des passages à niveau c'est beaucoup plus c'est le non-respect de la cour de la route ce qui nous fait défaut c'est à ce niveau-là le train ne peut pas s'arrêter sur des distances inférieures à 800-900 mètres parce qu'il y a le poids il y a la vitesse mais maintenant on compte beaucoup plus sur la vigilance sur le respect de la cour de la route ce qui va minimiser sensiblement ce genre d'accident mais pour le passage à niveau gardé ils sont là et la contrainte des passages à niveau c'est qu'on ne peut pas développer des vitesses plus de 120 km parce que la loi nous limite à ce niveau-là alors parmi les acquisitions entre 2017 et 2019 vous l'aviez annoncé précédemment vous avez acquis pas moins d'une dizaine de nouvelles locomotives est-ce qu'on peut considérer que ça a amélioré sensiblement c'est la question de l'auditeur de vos prestations de services qui parfois sont à déplorer tel que le dit l'auditeur monsieur Benjaballah les commodités nécessaires ne sont pas garanties bon les commodités nécessaires nous avons acquis des autorêts donc le dernier produit actuellement qui roule donc ils offrent une qualité de service inconfort d'un niveau très 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 haut nos rames il n'y a pas à se plaindre le rame la substitution des anciens rames donc tout le monde les a appréciés mais bon toujours utile on n'a pas atteint le taux de satisfaction maximum donc nous sommes en train de travailler peut-être que je le disais tout à l'heure nous sommes en train d'avoir le feedback un petit peu de la qualité de service malgré qu'il y ait un nouveau moyen moderne mais toujours utile les insuffisances que nous sommes en train de constater nous sommes en train de lever sur un mesure alors la réhabitation de vieilles locomotives puisque vous aviez un programme de réhabitation de pas moins de 200 de voitures de voyageurs qui devaient être réhabilitées et bien sûr la maintenance devait être rassurée au niveau de ces développements monsieur Benjabala oui le programme ne s'est pas arrêté donc il a respecté ses échéances et nous y sommes ça tire vers sa fin et il ne reste pas beaucoup donc c'est le seuil on est entre 70 et 80% du programme ce qui reste comme voiture beaucoup plus actuellement c'est ce que je disais c'est les rames destinées pour le transport des étudiants qu'on a ouvert un chantier au niveau du SND qui est en train de transformer les anciennes voitures des années 70 à de nouvelles voitures dédiées au transport des étudiants alors pourquoi dans notre pays le train reste quand même relativement le ticket de train reste relativement cher alors que dans tous les pays du monde c'est le moyen de transport le moins cher qui puisse exister je ne pense pas que notre ticket est le plus cher il n'y a qu'à voyager à l'étranger acheter un ticket fur ouviaire et vous allez faire la différence donc nos prix sont très bas par rapport au prix appliqué ailleurs mais on essaye de voir la qualité prix beaucoup plus qui nous intéresse des actions prévues pour la lutte contre le caillassage des trains SNTF c'est la question de l'auditeur c'est la sensibilisation nous sommes en train de sensibiliser donc on a proposé quelques petites solutions c'est à dire l'existence des bidons de ville à proximité de la voie il faut les bannir donc il faut sensibiliser c'est un problème beaucoup plus social qu'on est en train de le subir donc il faut qu'on mette tous la main dans la pâte pour essayer de relever le défi de supprimer carrément cet acte malheureux alors l'idéal c'est d'avoir trois lignes d'Alger vers trois régions du sud c'est la question de l'auditeur à savoir Alger-Walgla via Biscra Alger-Rardaya via Medea et Jelfa Alger-Bechar via Seida et Meshria est-ce que ça pourrait être envisagé éventuellement monsieur Benjabala puisque pour Walgla il y a déjà tout court la ligne Alger-Tougourde dès que la ligne sera terminée on y en aura jusqu'à Walgla et Walgla et Aladou il y a aussi Biscra donc on commence à toucher quand même des points lointains donc c'était dans notre stratégie 2015-2020 nous sommes à Tegbessin nous sommes à Tougourde nous sommes à Biscra et c'est des trains pratiquement pour certaines lignes quotidiennes pour certaines lignes pour le moment un sur deux mais nous sommes en train d'assurer des trains lents de l'extrême sud là où le ferroviaire arrive vers le nord jusqu'à Béchard l'extrême alors pourquoi jusqu'à nos jours il n'y a pas eu de réflexion sur la mise en place d'une voie ferrée reliant la capitale de la ville la capitale à la ville de Biscra via Boussaada avec possibilité d'extension vers Tougourde soit un chemin de fer qui desservira tout le sud-est de l'Algérie sachant qu'aujourd'hui la volonté des pouvoirs publics c'est d'encourager l'agriculture sarienne il y aura énormément de marchandises à transporter au lieu de favoriser la route est-ce qu'il n'est pas préférable d'aller vers le chemin de fer est-ce que cette vision c'est-à-dire cette concertation inter-gouvernement est existante actuellement monsieur Benjaballah oui effectivement donc l'idée elle y est surtout le sud deviendra un pôle de production agricole et tous les minerais puisque même le président il a insisté sur l'insicité d'exploiter tous les minerais et les gisements qui existent actuellement dans nos sous-sols surtout l'agriculture l'agriculture c'est un plan très important donc nous sommes en train de réfléchir déjà sur ce type de transport Biscra premier pôle de production dans la région du sud-est pourquoi pas créer un axe Biscra-Bouféry par exemple donc ça sera un pôle d'éclatement au niveau de Bouféry et le corridor sera assuré par le chemin de fer en ayant des wagons spécialisés les wagons frigorifiques les wagons pour transporter ces produits toute la nuit dans des conditions de transporter ce genre de produits et de bon matin ils arrivent à destination de Bouféry qui ont un peu éclaté vers les marchés par d'autres moyens de transport bien évidemment c'est la continuité de transport routier vers le dernier 100 mètres il se fait par camion pour assurer une distribution totale entre Biscra qui est connu par sa zone sa zone aquicole et Bouféry qui est connu par sa zone de commercialisation de ce genre de produits et le chemin inverse il peut se faire par exemple les produits électroménagers au niveau de la région de Borch-Barrerich vers le sud on peut créer un corridor à ce niveau là donc la réflexion est liée nous sommes en train d'étudier un petit peu le marché le développement de ce genre d'industrie il faut adapter le transport pour qu'on puisse répondre le jour J convenablement pour un service convenable alors aujourd'hui on s'inscrit dans une nouvelle vision une nouvelle dynamique une nouvelle stratégie pour poster l'économie pour mettre les moyens pour devenir un pays émergent est-ce qu'il y a nécessité en priorité de développer encore davantage le chemin de fer et de prendre conscience que la CNTF c'est d'abord aussi une entreprise économique de production on n'a pas le choix on est obligé c'est notre mission c'est notre devoir de développer le ferroviaire certains considèrent qu'on n'est pas suffisamment offensif sur le plan économique vous êtes un peu attentiste des directives et des décisions des pouvoirs publics non nous actuellement j'ai dit qu'on a consommé sur 5 ans 68 milliards de dinars c'est pas rien 68 milliards de dinars acheter des moyens et avoir 40 milliards au niveau de nos banques prêtes à nous financer un deuxième plan d'investissement je considère que la CNTF elle est en train de suivre le rythme de développement du réseau sans raison on ne peut pas circuler il faut développer le réseau la NSRIF il faut qu'il y ait le réseau dès qu'il y a un réseau mis à notre disposition et il y a une demande de transport on est obligé d'assurer notre mission il doit être considéré comme étant un secteur prioritaire le chemin de fer dans notre pays avec bien sûr le développement de toutes les régions c'est à nous de faire des efforts pour pouvoir s'imposer à ce niveau là il faut offrir une qualité de prix et du coup les gens vont venir vers le chemin de fer et relier tout le territoire avec le chemin de fer alors le Coradia s'étifagé c'est pour quand monsieur Benjaballah rapidement c'est tout le monde qui veut le Coradia tout le monde et on n'a pas assez de Coradia malheureusement c'est pour ça que je vous ai dit je vous ai parlé de l'acquisition de nouvelles locomotives ça fait partie de la réflexion que nous sommes en train de faire elle était projetée elle était programmée oui mais bon j'ai dit que la dynamique elle était un petit peu freinée par rapport à cela donc nous sommes en train de faire le feedback un petit peu des lignes susceptibles d'être réouvertes rapidement et nous sommes en train de réfléchir comment répondre aux besoins acheter d'autres trains nous sommes prêts redéployer ce qu'on a disponible nous sommes prêts donc c'est un chantier ouvert la ligne Anaba Alger Anaba monsieur Benjaballah rapidement bon c'est un train de nuit qui est en train de circuler en Coradia les gens veulent le Coradia mais le Coradia bon on n'a pas assez de Coradia quand même il y a 17 donc le Coradia c'est un service il y a également il ne faut pas oublier les rembréabilités offrent un service équivalent au Coradia c'est plus spacieux d'ailleurs je dirais mais le Coradia il a d'autres atouts notamment un petit peu la vitesse mais il ne faut pas oublier qu'on a un deuxième service en parallèle utilisant des anciennes voitures réhabilitées relouquées qui offrent une prestation de service et surtout ce qu'on n'a pas parlé depuis longtemps ça fait des deux dernières années on n'a pas souffert de la climatisation c'était un problème qu'on a réglé définitivement on s'est engagé d'éradiquer cette problématique où l'alhamdoulilah entre un climatisé déjà à des périodes d'été on est à la veille de l'été donc les deux étés précédents on n'a pas souffert l'alhamdoulilah c'est ça le c'est ça le ce qu'on considère comme comme gain alors mais raconter les chemins de fer aussi par rapport à la perspective économique et la volonté d'Algérie d'aller vers l'exportation d'être un peu plus offensive sur le marché international raconter à des pays frontaliers comme par exemple Tunisie est-ce que ça pourrait être envisagé puisqu'on a vu la dernière fois on est exporté via la Mauritanie ça prend énormément de temps on pourrait peut-être avec le chemin de fer avoir un gain de temps et de rentabilité et plus d'économie d'argent et exporter à la fois si le rail arrive à cette destination on ira c'est pour le moment là où le rail s'arrête on est en train d'assurer le service on est conditionné par un réseau commun monsieur Yassine Benjamala merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci merci Sous-titrage ST' 501